bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pâle dans cette vidéo si je vais vous montrer tous les livres que j'ai prévu de lire lors de ce mois d'août je suis un petit peu en retard le mois a déjà commencé et bon on n'est pas pressé c'est un mois d'été donc je vais vous faire un petit retour sur le pile de mois de juillet qui s'est extrêmement bien passé on voit que j'ai eu des vacances deux semaines de vacances deux semaines de lecture c'est un peu ça donc au mois de juillet je devais lire à durée déterminée de sa montabelle et c'est fait en fait pour faire rapide j'ai tout vu et même plus donc je devais dire c'est fait pareil je peux très bien me passer de toi c'est fait par contre je vous avouerai que je ne me souviens plus l'histoire j'avais bien aimé pourtant j'ai devait lire même les méchants de rêves d'amour et ça je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé je vous en parlerai je ne sais pas quand puisque je viens de regarder mes autres lectures et je suis très très à la boue je vous ai même pas parlé de mes lectures de mais c'est pour vous dire je suis vraiment à la boue nous sommes en août 1 et en ebook je devais lire un soupçon d'attrait vu de tamara baliana et je l'ai vraiment 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 à l'heure et je trouve que c'est peut-être même le meilleur de la série c'est à dire que là quand l'amour s'en met l'été là là un soupçon d'imprévu est un tout petit peu reçu pas beaucoup donc oui je pense que nous sommes sur un coup de coeur ensuite je devais lire la princesse au visage de nuit et vous le verrez la semaine prochaine je l'ai lu et il y aura l'objet de lecture je vous laisserai découvrir parce que c'était pas je ne vais rien dire vous verrez mon avis ensuite je devais lire le sportif et l'introvertie ça a été lu ça a été apprécié je lirai les prochains d'ailleurs après vous verrez j'ai eu quelques petits problèmes mais ça c'est lié souvent au style des américaines qui écrivent des romances et c'est pareil pour le dernier que je devais lire bourgois frein que j'ai beaucoup aimé dans sa globalité mais avec certains trucs qui m'ont titillé je vais pas dire que ça a énervé que ça m'a dérangé mais ça m'a titillé et ça m'a donné envie de sauter certains passages donc le même franchement exactement le même problème sur le sportif et l'introvertie et donc en plus de tout ça moi j'ai lu d'autres livres il était un mois très très prolifique puisque j'en avais prévu pas mal oui 8 quand même alors d'habitude je suis plutôt sur du 6 on va dire des fois un peu moins certains mois mais là j'ai enchaîné et après j'ai lu deux autres livres et là c'était quand même exceptionnel j'ai lu autant en emporte l'éclair de aurore et lynn c'était trop mignon et j'ai lu la maîtresse de guerre enfin j'avais déjà commencé plusieurs fois à chaque fois je m'arrêtais au tout début et en fait quand j'ai repris là ce fin de mois de juillet je me suis demandé pourquoi je m'étais arrêté parce que franchement le livre se lit hyper vite c'est écrit il doit être tout petit en vrai je pense et que j'ai dû m'arrêter à chaque fois à 6% donc j'avais dû lire peut-être même pas le tout début c'est à dire que on est quand même sur une fille qui est maîtresse de guerre et juste au tout du début elle est capturée moi j'étais même pas arrivé là c'est à dire j'étais même pas arrivé au moment où elle était esclave bref c'était très bon c'était du gabriel casse ça faisait longtemps et c'était très bon et j'ai bien fait d'attendre pour le lire plus que de l'abandonner complètement là au moins je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé et donc pour ce mois de août j'ai été quand même moins moins gourmande on va dire et au vu de ce qui se passe parce que nous sommes le 8 août au moment où je filme cette vidéo je pense que j'ai raison parce que nous sommes déjà 8 août et je n'ai toujours rien fini donc j'ai prévu comme des petites quatre livres papier le premier que je veux lire je suis actuellement en train de lire comme vous pouvez le voir il s'agit de l'apocalypse de John Marsden le tome 1 et là on est sur un groupe de 7 ans adolescents j'allais dire enfants mais pas du tout enfants ils ont 17-18 ans à peu près australiens et ça 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 m'a étonné qui en gros partent en randonnée ils sont c'est leurs vacances scolaires et ils se sont dit bah ok la fin des vacances scolaires on va quand même faire quelque chose on va partir en randonnée dans le bush donc ils vont à un certain endroit qui s'appelle Hell ils ont décidé d'aller ben planter leur tente etc sauf que entre le moment où ils partent pour la randonnée et le moment où ils reviennent chez eux il y a un truc qui s'est passé genre une guerre éclaire et c'est tout je ne sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus je suis au tout début je sais que je veux lire parce que je veux le sortir de ma palme et je suis pas sûr que ça va me plaire et pour une toute bonne raison c'est que j'en ai lu trop de ce de ces livres là et j'en ai pas forcément encore la nostalgie après il ya des points positifs puisque on est en australie et moi je connais pas du tout et alors là il ya des pays des descriptions et tout j'ai envie de faire plein de recherches après on est sur une glaire éclair et je crois que c'est ça qui va me déranger c'est que j'ai l'impression que ça va pas être très réaliste et là vous voyez je deviens toute bleue écoutez le soleil c'est caché c'est génial ensuite je souhaite lire et j'ai très envie le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de marianne chaffeur et annie barrows publié chez mille je crois ouai c'est ça j'ai l'édition de chez mille qui est très très jolie enfin j'ai c'est celui de ma mère si vous souvenez bien j'avais dû vous présenter lors du book haul de maman j'ai littéralement adoré le film que j'ai vu que j'ai vu avant de lire ce livre donc je pense que je vais beaucoup aimer j'aime le fait que ce soit vraiment un roman épistolaire pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle on est sur du coup une correspondance entre une jeune écrivaine qui cherche un sujet pour son roman et un natif de l'île de guernesey où s'est passé du coup pas mal de mauvaises choses pendant la seconde guerre mondiale puisque eux étaient très proches guernesey est carrément à côté la normandie donc de la france ils ont été occupés et on a notamment eu un fameux cercle littéraire de la moteur du pichot de patates et du coup notre jeune écrivaine se rend là-bas et ben essayer d'en savoir un petit peu plus comme j'ai lu le deuxième tome je vais lire le troisième et dernier tome de la saga des stagiaires de Samantha Belli indéterminé j'ai beaucoup aimé le second tome qui est très 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 piquant quant à notre analyse de la société de notre époque de la vie en tant que salarié j'ai apprécié de trouver Ophélie et là j'ai qu'une hâte c'est de voir une jolie conclusion à son histoire enfin le dernier livre tapé que je veux lire il s'agit de la police des fleurs des arbres et des forêts de romain puertolas alors je ne sais pas trop de quoi ça parle parce que vous allez voir la quatrième de couverture est riquette au sein je peux vous la lire parce que vous n'allez rien apprendre alors la quatrième donc une fleur que tout le monde recherche pourrait être la clé du mystère qui s'est emparé du petit village de paix durant la canicule de l'été 1961 insolite et surprenante cette enquête littéraire jubilatoire de romain puertolas déjoue tous les codes voilà c'est juste qu'on est en pleine canicule en été 61 voilà bon la canicule cet été c'est pas trop le cas mais bon été été je m'étais dit c'est pareil un roman de saison et donc nous passons du coup au ebook que je souhaiterais lire et du coup il y en a quatre et je le sens pas trop en tout honnêteté le premier livre que je dois lire c'est vraiment plus une obligation parce que je dois une chronique en tant que juré il s'agit de rouge de pascaline nolo publié chez golf trim dans leur collection électrogène et donc quand je dis que je dois une chronique c'est parce que c'est un des finalistes du plib 2021 le dernier qui me reste à lire et je crois que nous sommes sur une redite de chapeau rouge là on voit une jeune fille et là on voit un loulou donc ouais je crois qu'on est sur ça en plus rouge je suis pas sûr mais voilà je vais découvrir ça c'est vrai qu'il fait très très pumpkin autumn challenge mais bon je dois rendre la chronique pour septembre donc j'ai pas trop froid ensuite vous ne serez pas étonné puisque un mois un livre de tamara baliana donc j'ai fini le domaine des mamans la saga j'entame une toute petite saga de deux tomes la vie de provence qui a deux tomes la vie de provence et la vie fut can provence été j'y vais donc c'est une romance où on a une jeune femme américaine et consultante en fait elle vient dans un hôtel quelque part dans le monde dans le groupe ou et pour lesquels elle travaille et elle décide d'améliorer quoi c'est son nom c'est son taf et donc là débarque dans le du béron pour améliorer un nouvel hôtel que leur groupe a acheté et on va la suivre on va la découvrir dans ses amours dans la découverte de la très très grande famille française de sa copine écolo catel déjà commencé en même temps que l'apocalypse oui et bizarrement il avance beaucoup plus vite je suis déjà à la moitié du roman donc il est des chapitres sont découpés par mois on a janvier février mars avril je suis en vie à mai et c'est sympa franchement c'est hyper hyper sympa ensuite un livre que j'ai eu il ya peu de temps puisque vous l'avez vu lors de mon book haul du mois de juin il s'agit du coeur de foudre de dj clune le premier tome des contes de verania et du coup nous sommes sur un livre de fantaisie mais fantaisie avec un ton très 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 drôle où on parle d'un jeune magicien qui est complètement paumé d'un prince un petit peu un but lui-même et d'une icône sans corne homosexuelle bon voilà vous voyez le genre c'est très 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 drôle c'est publié chez mxm bookmark et là on a vraiment de l'histoire mn mais ça a l'air juste excellent à l'aide de la chaîne avec ce book in an prada on avait parlé avec énormément de bien l'avait adoré ça m'a fait mourir de rire donc j'ai très très hâte de découvrir ça et enfin le dernier livre que j'ai prévu de lire ce mois ci s'agit de happiness palace de blandine p martin où on parle d'une jeune femme qui décide de se reconstruire je crois qu'elle a eu des choses très très grave dans sa vie d'où la reconstruction et pour ce faire elle part quelque part dans ce fameux happiness palace pour aider à sa reconstruction et je pense qu'elle a rencontré quelqu'un il va se passer quelque chose mais je n'en sais pas plus et je vais me laisser porter alors est ce que j'aurai le temps de le lire ça c'est une autre histoire donc voici pour ma paille du mois de août j'ai hâte de me plonger dans mes petits romans de finir mes romans d'ailleurs si jamais vous avez lu un ou plusieurs des livres n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si jamais vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent n'hésitez pas en commentaire également et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous